Oui, bonjour à tous. Je vais vous parler des relations entre les banques et les entrepreneurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube Facile à Trouver, Melsion, Chassagne et compagnie. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la manière dont les entrepreneurs peuvent tirer la meilleure partie de leur banque. Et on va voir tout d'abord comment démarrer son activité avec une banque. On verra ensuite comment elle fonctionne et comment fonctionnent les banquiers, comment choisir une banque au démarrage. Et puis, on verra ensuite dans un second temps, une fois que l'entreprise se développe, comment la développer avec l'aide des banques. Le fait d'avoir au moins deux banques à ce moment-là et puis comment entretenir au mieux ses relations avec elles. Et enfin, on verra comment aborder la négociation d'un prêt. Alors, pour tirer la meilleure partie de vos banques, il faut d'abord oublier un certain nombre de préjugés. Donc, il y a les caricatures classiques des banquiers. Mais au-delà de ces clichés, on a tous plus ou moins des préjugés vis-à-vis des banquiers en général. Et moi, le premier, pendant ma vie d'entrepreneur, je ne peux pas dire que j'ai optimisé mes relations avec les banques. Et c'est plus récemment que j'ai compris effectivement comment ils fonctionnent et comment tirer la meilleure partie des relations avec les banquiers. Donc, on entend souvent dire à les entrepreneurs que les banquiers ne sont pas compétents, qu'ils ne comprennent rien à ce qu'est un entrepreneur et ses difficultés, ce qui n'est pas tout à fait faux, qu'ils ne prêtent de l'argent qu'eux quand on n'en a pas besoin, qu'ils vous accordent des facilités de trésorerie et qu'ils y rénoncent justement, enfin, ils vous les suppriment au moment où vous en avez le plus besoin et que globalement, ils se goinfrent. Donc, effectivement, tout ça mérite de faire sans doute un pas de côté. Et grâce à l'attunement, la manière dont Dan Pink a théorisé le fait de se mettre au diapason avec son interlocuteur pour améliorer sa relation et son fonctionnement avec lui, eh bien, effectivement, s'efforcer de se mettre à sa place. Et on va essayer de vous donner quelques clés pour mieux comprendre comment fonctionnent les banquiers et adopter la même perspective. Alors, tout d'abord, comment démarrer son activité avec une banque ? Eh bien, c'est déjà comprendre que les banquiers sont en fait des commerçants, ce qui veut dire qu'en tant que commerçant, le banquier, il va chercher à vendre au meilleur prix, qu'il a horreur de perdre de l'argent et tout ça fait qu'il va prêter de préférence à ses meilleurs clients, c'est-à-dire ceux qui vont présenter le moins de risques. Donc, imaginons un marchand qui achète en gros, par exemple, du foie gras et qui va ensuite recevoir ses commandes, faire ses paquets, ses colis et ensuite les expédier. À chaque fois qu'un colis va se perdre, le commerçant va perdre non seulement la marge qu'il s'apprêtait à faire sur sa livraison de foie gras, mais il va perdre également l'investissement qu'il a fait dans cette commande-là. Et le banquier, c'est pareil, c'est-à-dire qu'évidemment, s'il vous prête de l'argent et que vous n'êtes pas capable de le rembourser, il va perdre non seulement les intérêts, mais également le capital qu'il vous a mis à disposition. Voilà, et puis savoir que le banquier, en fait, va vous consentir ou non un crédit de façon surtout à vous fidéliser, puisque son modèle économique va reposer sur les différents et nombreux frais bancaires que vous allez devoir lui verser chaque année. Alors, en tant qu'acteur clé du financement de l'économie, évidemment, la banque est soumise à un certain nombre de contraintes et c'est évidemment une bonne chose. Historiquement, il y avait ce ratio COOK-BAL1 qui, en 2006, a évolué avec une meilleure prise en compte des risques grâce notamment à une amélioration des méthodes de calcul. Et en 2010, avec la crise de ce prime, on est passé à BAL3 qui a mis en place les conditions pour prévenir les crises systémiques de ce type-là. Avec donc des ratios de fonds propres qui sont passés de 4% à 6%. Et ensuite, il y a un ratio dit de fonds propres durs qui, lui, est passé de 2% à 4,5%. Voilà, sans rentrer dans ces détails-là, la conséquence, c'est qu'effectivement, avec un durcissement des couvertures, de garanties, effectivement, à fonds propres égaux, les banques vont pouvoir prêter moins d'argent. Et ce qu'il y a pour corollaire, le fait qu'avec une bonne garantie, les règles de calcul de risque vont faire que la banque va mobiliser moins de fonds propres, donc avoir un meilleur levier par rapport à ces fonds propres, grâce aux garanties qu'ils vont obtenir des entreprises. À savoir aussi, la méthode des quatre yeux, c'est-à-dire que pour l'obtention d'un crédit, ce ne sera jamais entre les mains de votre interlocuteur, si haut placé soit-il, même si c'est le directeur de l'agence, il y aura toujours une personne en charge de l'autorisation. En fait, cette autorisation se donnera à deux personnes, et la personne qui est en back-office pour autoriser les crédits, vous ne la verrez pas. En résumé, pour favoriser les relations avec son banquier, oublier ses préjugés, considérer le banquier comme un partenaire à part entière, et le considérer intérieur de la banque plutôt comme votre allié, essayer d'en faire un ambassadeur de votre dossier. Lui raconter une belle histoire, mais ne pas lui raconter d'histoire, ce qui veut dire qu'on va lui dire ce que l'on fait et ensuite s'efforcer de faire ce que l'on dit. Donc, ne pas lui raconter des choses que vous ne saurez pas tenir, puisque dans la durée, ça ne tiendra pas. Donc, évidemment, il peut y avoir des écarts entre ce qui est annoncé, ce qui est prévu, et ce qui se réalise, mais s'efforcer d'être réaliste. Donc, il va falloir lui raconter la vérité, pas forcément toute la vérité, et pas forcément rien que la vérité, mais des choses crédibles qui vont permettre d'installer cette confiance. Alors, comment choisir une banque au démarrage ? Quelques conseils pratiques et quelques erreurs à ne pas commettre. Tout d'abord, une règle d'or, c'est ne pas avoir la même banque à titre personnel et pour son entreprise. Effectivement, une certaine étanchéité souhaitable, la banque de votre société n'a pas besoin de connaître votre situation personnelle, quels sont vos revenus, est-ce que vous en avez d'autres que celles de l'entreprise ? En cas de difficulté, c'est préférable, et puis de la même manière, si vous avez des difficultés sur votre titre personnel, il vaut mieux que ça n'ait pas de répercussions sur votre relation bancaire au niveau de l'entreprise. Il vaut mieux donc compartimenter tout ça. Une autre question importante au moment du choix de la banque, à quelle échéance est-ce que vous pensez que vous aurez besoin d'emprunter ? Si c'est assez rapidement, vous avez plutôt intérêt à opter pour une banque traditionnelle. Si vous n'avez pas besoin de concours bancaire trop rapidement, vous pouvez vous orienter vers ce qu'on appelle une néobanque. Un mot sur ces néobanques, il y a notamment Conto, qui est aujourd'hui celle qui sort du lot et qui se développe assez rapidement auprès des auto-entrepreneurs, mais aussi auprès des TPE et de plus en plus auprès des PME. Ce ne sont pas des banques à part entière, mais plutôt des interfaces qui vont être en partenariat avec des grandes banques et avec tout un tas d'établissements de crédit comme Silver, October, Carmen, etc. Elles présentent des inconvénients qu'on va vous détailler et également des avantages. Les inconvénients, vous n'aurez pas d'interlocuteur avec lequel vous pourrez justement développer une relation dans le temps et vous ne pourrez pas obtenir de crédit en direct, même si de plus en plus, elles développent des offres de crédit, mais vous n'aurez pas cette relation interpersonnelle qui vous permettra de maximiser vos chances d'obtention. En revanche, vous avez des avantages. Pour démarrer, c'est une solution qui est économique, des frais bancaires bien réduits par rapport à ce qu'ont proposé des banques traditionnelles et vous allez gagner beaucoup en efficience sur les tâches administratives, sur la préparation de votre comptabilité puisque des solutions telles que Conto vont s'appuyer sur des logiciels SaaS de type Time qui vous permettront de scanner toutes vos factures, y compris les notes de frais, de les accrocher directement aux lignes concernées sur votre compte bancaire et à condition d'opter pour un expert comptable qui est équipé aussi avec ces solutions logicielles, vous allez gagner énormément de temps sur tout ça. Ensuite, quand on va vouloir développer son activité avec les banques, une règle d'or, la deuxième règle d'or, c'est avoir deux banques au minimum. Donc, toujours, comme on l'a dit, différentes de sa banque personnelle. Alors, pourquoi il est dangereux de ne dépendre que d'une banque ? Alors, vous avez établi de bonnes relations avec un interlocuteur, votre chargé de banque. Eh bien, ici, il y a de fortes chances qu'au bout de quelques années, il aille ailleurs, dans une autre agence ou qu'il aille une promotion. Vous allez devoir changer d'interlocuteur et il y a toujours un risque qu'effectivement, les relations que vous avez su nouer n'est pas le même fit avec votre nouveau chargé de compte. Et en cas de difficulté, dans tous les cas, vous avez tout intérêt à avoir deux banques, voire plus, tout dépend à quel stade du développement de votre prise vous en êtes. Et concrètement, quand on a deux banques ou plus, il va falloir que vous organisez le partage de vos flux entre vos banques de manière à ce que chacune effectivement ait des opérations et effectivement un petit volant d'activité avec vous et une visibilité sur moi, une partie de votre activité. Entretenir la relation avec ses banques, comment faire ? Eh bien, c'est considérer son banquier donc comme un, en tant que partenaire. On va l'associer aux événements de l'entreprise, aux fêtes anniversaires, l'inviter, lui envoyer les communications sur les bonnes nouvelles, lancement de produits, succès ou autre. Et puis, ne pas hésiter à l'inviter à déjeuner régulièrement chaque année. Ensuite, comment négocier un crédit ? Alors, c'est une opération qui est à préparer minutieusement. Vous allez y passer du temps. Pour le premier crédit, idéalement, obtenir un prêt d'honneur pour ensuite obtenir un financement bancaire complémentaire. En moyenne, un euro de prêt d'honneur vous permettra de mobiliser jusqu'à 10 euros de prêt bancaire. Mais attention, pensez à entreprendre les deux démarches en parallèle. Le réseau pour les prêts d'honneur que sont Initiatives France ou le réseau Entreprendre, vous demanderont où vous en êtes avec votre prêt bancaire. Et en même temps, votre banque vous demandera où vous en êtes avec l'obtention de votre prêt d'honneur. Donc, il faut engager et suivre ces démarches-là en parallèle pour les faire converger. Ensuite, comment négocier un prêt ? Alors, vous avez intérêt à faciliter le travail du banquier au maximum en rédigant ce qu'on appelle une note de prêt complète qui va comprendre l'objet du prêt ? Très important à détailler, on va y revenir. Donner la preuve au maximum de la capacité de remboursement de l'entreprise et enfin, ne pas éluder la question de la garantie du prêt. En ce qui concerne l'objet, il faut savoir que les banques préfèrent, on le comprend bien, financer des investissements qui sont des leviers de croissance, donc dans toute la mesure possible, des actifs, ça va être des machines, des logiciels, éventuellement des locaux, éventuellement des acquisitions. Elles n'aiment pas du tout prêter de l'argent qui va aussitôt sortir de l'entreprise sans créer de valeur, donc des avances sur dividende ou des remboursements de comptes courants. Et s'il s'agit de financer le besoin en fonds de roulement, à ce moment-là, la terminologie des banques, le jargon est de parler et de renforcer la structure financière. C'est un langage qu'ils comprennent et effectivement, leur job est aussi de financer votre développement sous la forme du fonds de roulement. La capacité de remboursement préparer un prévisionnel crédible, n'hésitez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec l'exercice à vous faire aider par votre expert comptable. Il faut évidemment calquer la durée du prévisionnel sur celle du crédit. Demander un crédit sur cinq ans et proposer un prévisionnel pour trois ans, c'est bancal. Pensez à bien quelle est ses durées. Et puis, en préparant soigneusement cette note de crédit, vous allez aussi faire la preuve de votre implication dans le projet. La garantie, donc difficile d'y échapper, on aura compris pourquoi, que le levier bancaire n'est évidemment pas le même selon la garantie qu'obtient la banque. Le banquier peut s'occuper de la mettre en place, mais il faut savoir qu'elle est négociable, mais qu'elle a aussi un coût. Alors, BPI France va pouvoir vous offrir une garantie qui va aller jusqu'à 70% du crédit, dans la limite d'un million et demi et ça pourrait être complété éventuellement par un cautionnement mutuel, donc soit des cautionnements mutualistes généralistes ou en fonction de votre branche d'activité, il y aura éventuellement aussi des établissements spécialisés dans les cautionnements. Quelques conseils supplémentaires, donc discuter avec au moins deux banques, les mettre en concurrence et ne pas hésiter évidemment à négocier assez âprement et peut se poser la question de passer par un courtier. Donc, si vous pensez que votre temps est mieux utilisé par ailleurs, vous pouvez passer par un courtier, ça va vous prendre quelques pourcents sur le montant du total du prêt, mais va vous faire gagner du temps en connaissant bien les arcanes des banques, en étant habitué à parler leur langage. À un moment donné, votre courtier, si vous en choisissez un, il pourra se mettre en relation avec votre expert comptable et en fait, ce sera un travail qui sera à faire à trois, sachant qu'au moment de défendre le dossier, de toute façon, vous devrez également défendre votre dossier auprès du banquier avec l'aide du courtier. En conclusion, l'essentiel, c'est de changer d'état d'esprit vis-à-vis des banques, de se mettre dans leur peau et de considérer que ce sont des partenaires, les diversifier à la fois par rapport à votre gestion personnelle et les diversifier également à partir d'un certain stade pour votre entreprise, impliquer les banquiers dans votre activité, les tenir au courant de vos avancées, leur expliquer vos projets et au moment de recourir aux prêts, soigner vos dossiers de demande de crédit comme on vous a donné quelques clés pour ça. Voilà, merci pour votre attention et puis prochainement, on vous propose à une nouvelle chronique, cette fois-ci, toujours sur les relations avec les banques, mais lorsque l'entreprise rencontre des difficultés, comment discuter avec les banques, comment les prévenir, comment en faire plutôt des alliés que des ennemis à ce moment-là. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?